C'est ça, minable, qu'est-ce que tu veux ? Oui, je m'en souviens. Bah écoutez, déjà salutations, on se retrouve pour la suite des aventures de Geralt. Ensuite, je vais vous découper, méthode Geralt de Rive. Voilà. Bonjour madame. Tout le monde est inquiet sauf elle, c'est bon. Bon, du coup j'ai été interrompu, on se rend pour un petit contrat. Un voleur insaisissable. Oui, oh là. Salutations minables, je viens t'aider. Bien le bonjour messieurs. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin ? Il y a eu lutte. Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Qu'est-ce qu'il vous a volé ? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand chose, mais si ça continue, je vais devoir faire mes boutiques. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Si vous le dites, et à quoi ressemble-t-il ce lutin ? On dirait un gros chat. Mais grand comme ça, vous imaginez ? Et il marche sur ses pattes arrière. Alors qu'en dites-vous ? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent ? Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une d'envers rares. Je peux me permettre de choisir mes contrats. On va faire le classique. 40 de plus. Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien. Marché conclu. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur avec une marchandise sous le bras. Bah pourquoi l'avoir laissé partir ? Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. C'est quoi ? Une autre piste. Depuis des générations. Sans une goutte de cent ailes. Tu en es bien sûr. Rien pointu, c'est ça. Silence. Au jeté. Encore un étranger qui débarque de Temeria. La piste s'arrête ici. Il a sauté dans les douves. Tiens, tiens. Encore une horreur. Non, c'est un an. C'est inimaginable. Oh là là, cette voix. Une lettre. Tiens, tiens. Notre lutin est instruit. Peut-être même érudit. Une ampleur. Ça explique tout. Et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. Un corsage. Une chemise. Des chaussures d'enfant. Et un seul lit. De la lamande. Un parfum puissant. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. Ça c'est bon signe ça. Je ne sais pas, mais elle est tombée. J'ai préféré ne pas perdre. Les marches sont trop. Tu as eu raison. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis ? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller sans la moindre raison. Te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance. Tu n'as rien trouvé. Fou-moi le camp. Retourne jouer du pipeau dans les bois. J'adore votre parfum. Comme quoi, les gardes du temple ne sont pas tous des brutes répugnantes. Quoi ? Tu oses insulter un officier de la garde ? Laisse-moi te donner un petit conseil, mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête. C'est toujours la même histoire. Bah. Je me suis gouré de touche. Il ne court pas vite, il n'est pas motivé pour s'enfuir. Voir un sans se leur en colère. Et toi ? Ah. Merde, j'ai l'air vieux. C'est vrai qu'on se rend compte de certaines choses quoi. Arrête ! Arrête ! Je me rends. Tu peux peut-être prendre mon apparence. Et pas te battre comme moi. Et pourtant, en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Je ne l'étue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs. Loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des dopplers est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Et je pensais qu'on ne m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Tiens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sorceleur. Hum. Un doubleur. Hum, attends, y'a quelqu'un. Quelqu'un dans le besoin. Ah. Ça suffit. Laissez-le tranquille. Eh ben, t'en passes pour les non-humains, c'est ça ? Laissez-le tranquille. S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de me répéter. Laissez-le tranquille. Eh les gars. On est involontaires pour une bonne raclée. On va lui montrer ce qui arrive aux amoureux des non-humains à Novigrad. Est-ce que j'ai le droit de les découper ? Bah oui, hein. De sera vite fait, hein, minable. On recule. Pas étonnant. Bouc ! Merci, Valguer. Sans votre intervention, vous nous aurez tranché les oreilles. Comme ils l'ont fait à Fa'hela. Ou peut-être pire. Je quitterai Novigrad si j'étais vous. Tiens, non. Les non-humains vous dérangent aussi ? Moi ? Non. Le feu éternel, par contre. Ils ont d'autres boucs émissaires à brûler pour le moment. Mais ils ne tarderont pas à s'intéresser à vous. J'en doute. Ils n'oseraient pas aller aussi loin. J'étais à Rive en 1268, durant le pogrom. Je sais parfaitement de quoi je parle. Soyez prudent. Qu'insinuez-vous ? Que devrions-nous faire ? Restez cloîtrés chez nous ? Nous écarter pour laisser passer les humains ? Adieu. Bah je... Je prétends rien. Prenez soin de vous, c'est tout. Ta gueule ! Sois prudent. Encore à l'étranger. Encore à l'étranger. Bien le bonjour, messieurs. J'ai résolu votre problème. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait. Comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous ? Pas de preuves, pas de récompenses. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Hum. Est-ce que t'es sûr ? Sinon, tu vas faire quoi, mec ? Je te pose la question. Tu vas faire quoi, là ? Le sorceleur commence à péter des câbles. Il commence à vouloir découper tout le monde. Au revoir. Au revoir. Aller. Niveau 25. Attends, on va peut-être commencer par les bas levels, non ? 15. Plaisirs mortels. Je viens pour le contrat En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuit Des hommes expérimentés armés jusqu'aux dents C'est sûrement un monstre Sûrement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Si vous aviez vu les cadavres Vous les avez retrouvés dans quel état ? Je n'ai jamais rien vu de pareil Et pourtant des Macchabées j'en ai eu Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikania A cause de la chaleur ? Bah, c'est à ça que ressemblaient les cadavres Parlons de ma récompense Les services ne sont pas gratuits 42 plus El classico D'accord, ça me va A condition que le travail soit bien fait Où sont enterrés les corps ? On les a brûlés Mais allez voir notre tubib C'est lui qui les a vus en dernier Vous le trouverez sur les quais Je vais voir ce que je peux faire On vous paiera Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour une récompense Toi, t'as l'air malade ouais ? Moi je suis pâle parce que je suis sorceleur Toi tu pues et t'es moche mais c'est une naissance Le sorceleur est un peu réberbatif Je suis de mauvaise humeur Arrêtez de me parler mal Respectez-moi, respectez mon autorité Regardez, regardez C'est vous, le médecin Que puis-je faire pour vous ? J'enquête sur les gardes-morts Il paraît que vous les avez autopsiés Ce sont leurs amis qui vous envoient ? Bien, je vous écoute Vous avez trouvé des marques de griffes Ou de gros sur les corps ? Des gros, non Des griffes ? Pas tout à fait Plutôt des griffures Sans doute récoltées auprès des catins du quartier Où a été trouvé le dernier corps ? Dans une ruelle Sur le chemin entre lesquels, bordel On l'a retrouvé là au milieu de la nuit Il faut que j'aille y jeter un oeil Il paraît que les corps étaient desséchés Vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre ? Pas moi Les corps étaient desséchés, c'est vrai Mais ça pourrait tout aussi bien être un mage en colère Ils sont morts de déshydratation ? Pas à proprement parler, non Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer Merci Je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps J'ai deux suspects en tête là déjà Soit un vampire, soit une succube Et comme c'est plaisir mortel, je dirais une succube Elle leur a sucé Je m'arrête là Je m'arrête sur cette phrase Elle a sucé tout ce qu'elle pouvait sucé Et là possiblement Ils sont assez desséchés On verra, on verra Mais je suppute D'ailleurs Non J'allais dire une dinguerie, du coup non Je me cancel Oh putain Je comprends le problème là Je vais vous aider monsieur Mais maquette T'as de sac Maquette Bah le con il avait la clé Bah le problème c'est que ça m'arrange pas On va charger Mais ce ne fut pas si simple Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pècre de Novigrad Avant de m'évanouir dans la nature Gérald a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple Gérald et ses amis délivrèrent notre humble serviteur Une bonne chose Car je savais effectivement ce qui était arrivé à Syrie Hélas, elle n'était plus à Novigrad Traquée par une meute de brégant Puis coincée par la garde du temple Elle avait disparu dans un éclair de lumière Pour aller où, je l'ignorais D'ailleurs je vais dégainer tout de suite histoire de gagner du temps Ah ouais Ça m'étonne C'est ici qu'on a trouvé les corps Il y a peut-être des indices Voilà Walter Pas d'accord Un mandat Oh bandit On verra plus tard Je sais bien ce que je pensais Il me semble que les succubes ont des sabots Ou alors un satire Laissez-moi tranquille monsieur Bah du coup on y va en fait Chez les prostiputes Des scélérats armés au Ville Scandaleux T'es un type vulgaire Je le lis sur ta tronche Alors ? Le rude guerrier a soudain une poussée de désir Vous avez entendu parler des gardes assassinés ? Ah vous savez La petite mort ici ça nous connait Dites-moi la vérité La succube Elle attire des clients Ils sont prêts à payer cher pour elle Je sais qu'elle est dangereuse mais Je ne savais pas qu'elle pouvait tuer Une succube ? Où est-elle ? Je l'ai mise dans une maison tout près d'ici Je l'ai mise dans une maison tout près d'ici Tenez, voilà la clé Donne-moi la mayonnaise Passe-moi les frites Ce serait infernal Pour des trucs à la con Ah ! Bah elle se cache même pas Qui es-tu ? Les sorceleurs, ça te parle Tu es venu me tuer ? Pas sûr Pourquoi avoir tué ses gardes ? J'ai montré de prudence Je me suis laissé surprendre Il voulait me tuer Je n'ai pas eu le choix Quoi ? C'est tout ? Tu ne vas pas me ressortir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris ? Je n'ai pas pour habitude de mentir Ni de tuer sans raison Je me rends pas compte Là j'ai un problème C'est que je me rends pas compte si c'est volontaire ou pas Geralt a la connaissance des monstres Mais moi j'ai pas une connaissance assez élevée Pour savoir si elle peut ne pas tuer Si elle peut ne pas tuer, je l'épargne Si c'est dans son ADN, je la tue Le problème c'est que j'en ai littéralement aucune idée Tu dois quitter la ville Et si je refuse ? Je vais devoir te tuer Je déteste le changement Quel idiote j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça Je vais devoir mentir Dire que je t'ai tué Il me faut un trophée Très bien Prends ça Et aussi ça en remerciement Même si je suis furieuse après toi maintenant Je finirais bien par me calmer Oh mon Grimm D'ailleurs attends Le glossaire Que me dit le glossaire au sujet ? Oh c'est un vestige Les silicoles Spectre Euh... Hybride ? Oui Alors Euh... Je suis épuisé Ah Ils éprouvent aucune animosité contre les humains Ok Elle a un insatiable désir sexuel Qui les pousse à chercher l'accouplement avec tout individu humanoïde qu'elle rencontre Aussi doux que soit le danger Bon Après c'est au risque du métier quoi Les mecs sont au courant Genre tu couches avec elle tu meurs quoi Après bon euh... Un homme bien bourré euh... Il va essayer de la labourer hein... Forcément Les gardes ont été tués par une succube Une succube ? Vigrade ? Comment ? La flamme du feu éternel protège la ville Il faut croire qu'elle vacille de temps en temps En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne En voici la preuve Pour travaillez sur intérieur Et voilà pour vous Adieu Bon La Dame blanche En vrai j'aurais peut-être dû la tuer, étant donné qu'elle cherche à coucher et dès qu'elle couche elle tue, en vrai j'aurais peut-être dû la tuer. Mais en même temps ça fait un petit filtre entre les hommes qui ont la capacité de gérer leurs bites et les autres. Genre gère ta bite quelque part. C'est comme tout hein. Si tu sors ton épée du fourreau t'étonnes pas d'avoir la syphilis. Voilà. Je passe du rire au mec sérieux en deux secondes quoi c'est incroyable. Mais en même temps, je suis trop gentil. J'aurais dû la tuer mais bon, trop tard. Salutations sorceleurs. Je viens ici pour la dame blanche. C'est pas trop tôt. C'est un vieux placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. J'ai réussi à le déchiffrer mais j'aimerais en savoir plus. Posez vos questions. De toute façon j'ai peur d'aller au champ et de finir comme Miko et sa brune. Miko et sa bande. Qui sont-ils ? Quatre gorts. Sois phare et bon à rien. Après quelques peintes, ils ont décidé d'aller se taper la dame blanche pour voir si ça allait la faire déguerpir. Des romantiques. La dame blanche a refusé leurs avances. Ils gissent toujours dans le champ. Pas un n'a bougé pour les enterrer. Donc la dame blanche entre vos champs. Ouida, juste après la hutte, près de la vieille tour. C'est son antre à ce qu'on dit. Alors, vous allez nous en débarrasser. La dame blanche peut attendre. Parlons d'abord de ma prime. On va faire comme ça. Ohlala, on négocie comme un chef. Toujours la même stratégie quoi. De façon plus efficace que ce brave Miko. Mon épée est bien plus solide. On reste toujours dans le même thème, la beauflue. Il n'y a pas de et toi là, je dégaine en prévention. Les champs. Les champs qui donnent des fleurs en masse. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas jeté un œil à mon alchimie. Ah oui, je peux fabriquer des choses. Pas plus maintenant. Ah, j'étais si limité que ça en ingrédients. Apparemment oui. Chat amélioré. Ok, très bien. Chat huant. Guerrier Necker. Au grand plus critique, ok. Une mouette immaculée, et ça c'est quoi ? Du vitriol. Ah, j'en ai qu'un. Comment on fait pour avoir une mouette immaculée ? Oh la la. Il me faut de la liqueur de cerise. Et de la liqueur de mon dragor. D'accord. D'accord. ... Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Je m'attendais à trouver quatre corps. Les traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Est-ce qu'il a eu raison ? C'est ça la vraie question. Je devrais explorer la tour. La traînée de sang mène à la cave. Les goulons traînaient le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. On est déjà venu ici. Du coup, ça ne sert à rien d'explorer plus que ça. C'est quoi ? Salutations, sorceleurs. Apparemment, votre dame blanche est un spectre de midi. Salaud. Parlez, Dieu. Pauvre Luzi. Cette Luzi, elle allait bien se marier ? Ouais. Ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Bon parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Luzi a fui la noce à travers champ. Là, elle s'est ouverte les veines, avec la dame en argent qu'elle avait eu en dote. Attendez, je vous montre. Les parents de Luzi n'ont pas voulu la vendre ou me l'enterrer. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurai besoin d'un objet lui ayant appartenu. La dague conviendrait parfaitement. D'accord. Mais, promettez-moi d'où tu es Luzi. Faut plus qu'elle souffre. Bon, en tout cas, c'est rapide. Ça va faire du bien de tuer quelque chose, en vrai. Parce que tous les contrats qu'on a eu jusqu'à présent, bon... On a épargné tout le monde. C'est incroyable. Hmm, elle arrive. En vrai, est-ce que je ne mettrais pas une petite huile là, contre les spectres ? Vampires, humains et non-humains. Insectoïdes, nécrophages, créatures maudites. Je ne l'ai à aucun moment amélioré. Ah, je pensais qu'elle était morte. Je ne l'ai à aucun moment amélioré. No! Si j'avais une petite... Deuxiètes, c'est une petite levée. L'en春! J'ai de l'autilité! Le plus! J'ai de l'autilité ! On va continuer à enchaîner, niveau 24, porte qui claque. Il ne cesse de pleuvoir ces jours-ci, on n'aurait pas dit qu'il allait pleuvoir. Mais il pleut, des côtés utor. Ouah ça crame là-bas ! Bon en même temps, ça faisait un moment. On n'est pas emmerdé par la pluie quand on est une bonne moine. C'est en dessous. Ouais c'est lui. Qu'est-ce que tu as emmerdé par la pluie ? Quel malotru. Oui. Compte court d'Isa. Vous venez pour le contrat. Vous avez besoin d'un sorceleur, non ? Un sorceleur, oui. Pas un vagabond. Il est illuminé de l'école du chat en mauvaise réputation. À quelle école appartenez-vous ? L'école du loup. Excellent. Excellent. J'ai connu un sorceleur de cette école autrefois. Par... 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 Non. Non mais son nom commençait par un B. Peu importe, venons-en aux fêtes. Je viens d'acheter un domaine à l'est de Novigrad pour une bouchée de bain. Son ancien propriétaire souhaitant s'en débarrasser rapidement. Entre temps, j'ai appris que la bâtisse était hantée. Ça explique l'empressement du vendeur. Autant vous le dire, je ne crois pas aux fantômes. Mais... Mes hommes disent que la maison tremble la nuit. Que les murs s'effritent et que le plancher se soulève. Faut-on faire quelque chose pour y remédier ? Parlons un peu de ma récompense. Comment ça votre récompense ? Vous n'avez même pas encore commencé. Je veux m'assurer que le jeu en vaut la chandelle. C'est un peu fort. Il vient à peine d'arriver à Novigrad et voilà qu'il a la folie des grandeurs. Bon, très bien. A combien évaluez-vous vos services ? 300 pièces d'or. 307. Oui. D'accord. D'accord. Je vais aller jeter un œil. Où est votre domaine ? La propriété est bordée d'un verger. Vous reconnaîtrez la maison facilement. Ses murs sont complètement lézardés. Tenez, voici la clé. Bonne chance. Sous prolétaire. Le mec a quand même osé m'appeler sous prolétaire alors que j'étais encore en face de lui quoi. J'aurais peut-être dû lui demander 8000 balles quoi. Ça ne me respecte pas, ça m'énerve. Alors attends. Parce que là je pars la fleur au fusil, mais le TP est derrière. Merde ! Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je m'appelle 6ème. Et on peut les mettre sur la table sur la table sur la table sur la table sur le упrime. Leurs. Leurs. Les bruits. Lev hers. Leurs. 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 Je vais voir ce que tu vends, toi. Apparemment, je lui ai déjà parlé. Ouais, ils vendent que de la merde. Plus 31 en dégâts, incroyable. Plus 60, wow. Combien tu les reprends, là ? Pas cher. En vrai, ça ne pèse rien, du coup, je vais les garder. On reprend à deux le fistec. Bon, on va attendre. Est-ce qu'il reprend pas cher tout ce que j'ai, du coup, je vais éviter de tout vendre, quoi. Tout le bâtiment tremble. Et si c'était un spectre, il m'aurait déjà attaqué. Le propriétaire est parti précipitamment. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause. C'est rigolo, je l'ai, ce tableau. Il est moche, hein, mais je l'ai. C'est rigolo, je l'ai. Je me sens au courant d'air. Il y a quelque chose là-dedans. Alors attendez. Un golem. C'est un bon moment que personne n'a mis les pieds ici. On dirait un journal. Ce n'est pas une racine ordinaire. Il y a de la magie là-dessous. Un émulier de la terre. Pas du menu frottin. Si je veux descendre, il va falloir que j'ouvre un passage. J'ai pas du menu frottin. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est bizarre ça. Ok il est libre. J'ai bien un truc pour les vestiges non ? Elles sont mes potions. Je me perds à chaque fois. Enceptoïdes bêtes, humains et non-humains, créatures maudites, nécrophages. Humains et non-humains on va le mettre sur l'autre. Histoire de booster un peu les dégâts mon gars. Il est sensible à aucun signe en vrai. Peut-être un peu ? Un petit peu. Un petit peu. Ah ! Capuchon de surin. Ça a l'air pas mal. Un peu ? Plus 10 dégâts c'est pas ouf. Par contre là faudrait peut-être la changer parce qu'à plus 60, ça me paraît excessif. Et à la limite on peut lui mettre des trucs. Intensité de quen, ok. Chancellement, empoisonnement. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non, c'est bon. Pour une fois qu'il respecte. Encore vous ? Oui. Vous allez pouvoir vous installer dans la maison. Une petite rénovation et vous devriez pouvoir emménager. Vraiment ? Eh bien, la valeur du domaine vient de doubler, Obama. Quel était le problème au juste ? Un élémentaire de terre coincé dans la cave. Il voulait juste sortir et il a failli démolir la maison. Bien plus originale qu'un problème. Cette cave est-elle habitable ? C'est difficile à dire. Bon, je verrai bien. Tenez, voici votre prime. Merci et adieu. Bah en vrai, ça peut être habitable. Mais il faut aménager un peu. Arrêtez de dégobiller à ce point. Alors, on va peut-être se finir sur des petits points d'interrogation, ça fait longtemps. Mais le problème, c'est que les points d'interrogation sont tous un peu loin. On pourrait faire cela. Et en vrai, ce que je vous propose, c'est que dans le prochain épisode, on fasse un petit épisode spécial où on chasse un peu les armures. On chasse. La chasse à l'armure, n'est-ce pas ? Avec l'arbalète. Non mais je veux dire, on essaye de trouver des plans pour des armures. Celles des écoles, etc. Mais, tu es sérieux le cheval ? Conte de toi ou quoi ? Forcément, je vais au mauvais endroit. Pour maïbad. Pour maïbad. Oui, ok. Un nid de monstres, ça fait longtemps ça. Une guerrière, ça change rien, ça dégage. Oh, la pierre runique elle est incroyable. Oh, un deuxième. Avec encore une guerrière dedans, deux. Je vais y arriver. Voilà. En vrai, on pourrait tout simplement en laisser quelques-uns de nids de monstres, histoire de farmer les composants mais on a pas besoin de ça. Au pire des cas, s'il manque des composants, bah on les achètera au vendeur. Tout simplement. Entre deux monstres encore. Des nekir. Ok. Un pire monstres encore. On a déjà l'air d'envie de se passer. Un animaux. 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 a pris bien cher. En vrai je sais même pas si quand tu laisses les entres de monstres et que tu reviens genre 3-4 jours après, si les monstres repopent ou s'ils restent là. Enfin si ça reste tel quel. Un troll ? Ça varie les plaisirs quoi. C'est bon. Ah ! Et puis en argent de l'école du chat, pas mal. Pas très bien. On en a terminé avec tout ça. Bah il y a bien un TP par là non ? Pire on va peut-être faire cette petite quête. En général c'est des quêtes rapides ça. C'est bon. 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 Ah. Bah oui. Quelle déception. Il vient de battre. Il est au 5. Peut-être deux à la fois. Ridicule. Je suis désolé monsieur. C'est de ma faute. Bizarre. C'est de ma faute. En vrai on va faire des points d'interrogation encore. Un campement de bandits. Pourquoi ils sont aussi faibles ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça lui a pas mille doutes. Ne serait-ce qu'une seconde. C'est toi. Grande bouche monsieur mais... Pas un grand guerrier. Pas un grand effort. C'est comme ça. C'est-ce que tu veux tomar hectistique. La sortie de vente. Descimento et de nouveau. Un bit preparé. Attention, peut-être. Parfait.. Parfait. Quand même hein, quand même hein, c'est fou. C'est incroyable. Ok on l'a déjà vu. Ah, du miel. Je me permets les petites ruches là. Le miel, ça a beaucoup de valeur de mémoire, mais il faut juste trouver le bon vendeur. Même si en vrai j'en connais un, mais c'est juste que j'ai un peu la flemme d'aller à Blanche Rive. Hum. Blanche Rive, c'est pas le même endroit. D'un seul coup on joue à Skyrim, bizarre l'ambiance. En vrai on va aller à Blanche Rive ensemble, vérifiez ma théorie. Blanche Rive, Blanche Rive. En fait c'est lié à l'endroit où tu trouves les cinématiques. Ce qui est dommage un peu. Ce qui est dommage et rigolo à la fois. Parce que ça c'est littéralement celle, enfin la cinématique de quand on était à Vizima. Où on a parlé avec le roi. C'est d'ailleurs pour ça que je mets moins les cinématiques. Parce qu'en fait c'est tout le temps la même. Au début je la mettais beaucoup pour faire un résumé, mais en fait c'est pas terrible comme résumé on va dire. Ça fait longtemps hein. Où est Elena ? Où est Elena ? Il s'est passé quelque chose ? Son état s'améliorait. Et puis les Nilf gardiens sont arrivés. Ils l'ont revenu. Les Nilf gardiens ? Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'ils lui voulaient ? Aucune idée. Ils ne s'expliquent jamais. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Vous avez des herbes à vendre ? Oh Geralt fait l'idio. Alors qu'il sait très bien où elle est. Alors le maximum c'est 100. Du coup on va peut-être envisager d'en vendre un peu. Notamment 50. Un petit peu égal 50. 95 on va en vendre aussi. Même si ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais bon on n'était pas là pour ça à la base. Là le miel 6. Bon allez au revoir. Au revoir. Et puis en plus on se fait une petite radire dans ses réserves. C'est agréable. Bon allez. On va s'arrêter ici. Je vous remercie du temps passé. Et rendez-vous bientôt pour la suite des aventures de Geralt. Au revoir.